Youtube c'est parti, on se retrouve pour la lecture de Raconte-moi un futur plus apocalyptique, la crise des narrations catastrophiques par Ebrahim Salikimouchi, non, Salim Kouchi, non, pardon, Salimi Kouchi, maître de conférence de littérature comparée, université 10 par an en Iran. Donc voilà, je me suis dit qu'un article par un maître de conférence de littérature comparée iranien, ça pouvait vous intéresser. Résumé, les discours littéraires apocalyptiques ignorent la violence de la situation actuelle. Ils sont souvent conformes aux idéologies du capitalisme telles que la modernisation écologique et l'économie néolibérale. Ils alimentent des approches déterministes mettant l'accent sur l'adaptation des individus et non sur la modification des systèmes. De même, les narrations catastrophistes dépolitisent des questions qui sont par essence politique. Ils s'abstiennent d'identifier le véritable responsable pour évoquer des pistes ambiguës et non identifiables comme le consumérisme, le matérialisme, les modes de vie, etc. Dans le présent article, nous essayons de démontrer qu'une vraie prise de conscience littéraire de l'urgence écologique passe nécessairement par un nouveau paradigme narratif, une narration éco-résistante et anti-catastrophiste qui encourage les textes environnementaux à ne pas suivre l'alarmisme nihiliste et paralysant. Moi je suis moyen d'accord avec cette affirmation de dire que les textes catastrophiques empêchent l'action. Parce qu'en fait il y a plusieurs façons de faire des textes catastrophiques. On a l'habitude des récits à la Mad Max, mais vous avez d'autres récits comme ceux qui ont été présentés par la série des parasites qui est parue sur Canal. Voilà, ça remue des choses quand même. Bref, c'est parti pour cet article. Le catastrophisme littéraire comme toute autre forme d'agnosticisme ne cesse d'évoquer qu'on est entré dans un processus de perte de prévention et de contrôle. Il est essentiellement lié à l'accident, à l'imprévu, au destin et ses diverses exceptions implicites renforçant la déresponsabilisation et l'inaction. Ces discours catastrophistes littéraires ignorent paradoxalement la violence de la situation existante pour noyer l'interlocuteur dans l'imaginaire d'une apocalypse effrayante mais lointaine. Ils sont ainsi liés, sans le montrer directement, aux idéologies environnementales du capitalisme actuel, la modernisation écologique, l'économie verte et le développement durable. Le désastre futur et final prévu par le catastrophisme fictionnel est essentiellement hypothétique et antidémocratique, car il ignore l'ensemble des occasions d'agir actuelles. Dans ce catastrophisme, seule la catastrophe est prévisible, une prévisibilité qui ne réduit en fin de compte rien du danger et de notre précarité. Bien que l'écologisme n'est plutôt qu'un seul sérieux adversaire identifiable, à savoir les systèmes économiques et politiques actuels, les discours catastrophistes littéraires cherchent cette adversité ailleurs, souvent dans les lieux les moins probables, les gestes quotidiens des citoyens ou les incidents naturels. Ils nourrissent les approches déterministes insistant sur l'adaptation des individus et non sur la modification des systèmes. Ils ignorent que le risque n'est pas uniquement dans les modes de vie, mais plutôt dans les façons des gouvernances économico-politiques qui ne cessent de minimiser l'ampleur des dangers actuels. La plupart des discours catastrophiques dépolitisent ainsi des questions qui sont, par essence, politiques. Ils s'abstiennent d'identifier les vrais responsables pour évoquer des pistes souvent ambiguës et non identifiables comme le consumérisme, le matérialisme, les modes de vie et de pensée, etc., et contribuent à une sur-responsabilisation du citoyen pour passer sous silence l'urgence d'une éco-gouvernementalité. Or, leur alarmisme étatique est une nouvelle institution des démocraties en panne et n'évoquent rien de collectif, de solidaire, de fraternel ou de l'altruiste. Ils ne sont au fond qu'une autre appui à la perpétuation de l'élite technocratique capitaliste, toujours à la tête des décisions cruciales. Je trouve beaucoup de similarités avec la proposition de Minero sur le collapse washing. Je vous laisse vous renseigner. Pour toutes ces raisons, la prise de conscience littéraire sur l'urgence écologique doit passer nécessairement par un nouvel écologisme narratif. Un écologisme anti-catastrophiste qu'on peut nommer aussi l'écologisme éclairé. Une lutte constructive et réflexive nous permettant de réfléchir avant d'agir sur notre situation actuelle sur la Terre. C'est dans cette perspective que ce que je nomme l'éco-résistance narrative reste l'un des meilleurs domaines littéraires stratégiques à la hauteur du défi environnemental et capable de stimuler des plans et des projets d'action. Elle encourage les discours artistiques et littéraires ayant la vocation environnementale à ne pas suivre les discours alarmistes. Elle leur demande d'être résistants. Il faut une fois pour toutes se libérer du ghetto du marché et de ses narrations pour s'adhérer au camp de la vérité. Et c'est là que la littérature écologique peut être parmi les vraies protectrices de la vie et non le collabo de la caste économico-politique, souvent hostile à la bioéthique, à l'écosystème et à la planète. Je pense que sous cette forme de, comment dire, de littérature, de l'éco-résistante narrative, vous avez, je pense, les ouvrages de Corinne Morelle d'Arleux, par exemple. Je pense que ça entre bien dans ce cadre. Petit 1. Le catastrophisme littéraire et la crise de la responsabilité. La saturation des discours catastrophiques, dont la fausse impression que toute la communauté est ultra consciente de sa responsabilité devant la gravité de la situation. Ce qui n'est pas le cas. Les dirigeants parlent toujours d'un « on » qui n'a pas de sens collectif. C'est un « on » inauthentique, ambigu, sans antécédent et donc sans précision sur les responsabilités et les missions concrètes. Comme c'est son habitude de toujours, le système politique base souvent son rapport avec le peuple sur la méfiance et la terreur, notamment sous les nouvelles formes de l'oppression au nom de la sécurité, etc. Ce qui déclenche normalement chez les individus plus d'égotisme, de la cupidité, et de l'insensibilité. Le monde n'est qu'un monde de survie, d'un champ de bataille où chacun se bat sans cesse pour sauver sa peau. C'est dans cette perspective que chaque famille ou même individu devient un petit état latent et hypocrisement autonome. Un gouvernement en nombre, avec ses caisses cachées, ses réserves, ses secrets mercantiles de toutes sortes. Alors, cette sorte d'alarmisme narratif engendre plus de modes de vie envieux et antisociaux. Leur appel permanent de la pénurie, du manque et des limites éveille notamment des sentiments de rivalité et d'antagonisme. Tout le monde sent qu'il est coincé dans un îlot sans avenir, sans compassion, sans communication. Alors, il s'oblige à profiter de la moindre occasion pour s'emparer de sa part de la réserve et trécie des ressources. Il est étonnant que ce ne soit pas seulement les individus qui adeptent un tel comportement. Il y a déjà beaucoup de systèmes, régimes politiques, des mafias, etc., qui se concentrent de plus en plus sur des démarches secrètes et aventureuses face au danger final. Notez le nombre de pays qui ont déjà commencé de construire des réserves et des refuges très sophistiqués anti-apocalyptiques. Le discours politique voit dans la catastrophe et l'après-catastrophe un destin, fait par les modes de vie de population. Il projette ainsi plus de sentiments de culpabilité et reproche aux gens leur insensibilité. Un modeste ouvrier commence à utiliser de plus en plus le transport public pour aller à l'usine. Une femme de ménagentrie avec plus de subtilité munitie les déchets recyclables de son foyer, tout en pensant qu'on est tellement responsable de ce que les politiciens hurlent dans les médias. La politique abuse ainsi du sentiment de la responsabilité citoyenne pour cacher son manque d'engagement moral pour la défense du bien commun. La masse, ce « on », abstrait et impersonnel, reste son meilleur gageur pour se déresponsabiliser. Il y a un grand nombre de scandales souvent médiatisés des hommes et des institutions politiques qui appellent à être « verts », alors qu'au même moment, ils sont en train de vivre leur vie anti-écologique. Un cas très célèbre, devenu très célèbre, c'est celui d'Al Gore. Lorsque l'ancien candidat de l'élection présidentielle des Etats-Unis appelait à économiser l'énergie limitée de la planète dans son documentaire « Une vérité qui dérange », un centre de recherche était en train de dévoiler que sa grande maison consommait 20 fois plus d'énergie que la moyenne nationale. Il est étonnant que de tels événements sont devenus tellement stéréotypés dans l'histoire contemporaine qu'on les considère comme les évidences tautologiques de la politique. L'effort écologique demandé n'est donc pas un effort collectif partagé. Il surcharge les individus en les terrorisant par l'étalage des effets du désastre et de l'importance de leurs gestes quotidiens. Tandis que des secteurs industriels et économiques protégés par le pouvoir oublient très facilement leurs responsabilités socio-environnementales. La plus grande portion des pollutions, comme celle des émissions de CO2, viennent toujours non pas de la consommation des populations, mais des méga-secteurs dirigés par le pouvoir économico-politique. Or, la crise aujourd'hui est une crise éthique de la responsabilité. Le vide éthique de la politique d'aujourd'hui balaie le minimum de responsabilité qui se trouve encore chez les populations. Puisque la responsabilité est le corollaire de la liberté, et toutes les deux réclament un minimum de confiance restiproque, l'homme assure sa responsabilité de quelqu'un ou de quelque chose pour grandir, pour être à la hauteur de l'être humain. La plupart des systèmes politiques actuels ne veulent pas que les individus assument cette liberté corollaire à la vraie responsabilité. Ils imposent aux gens un grand ensemble de charges et de devoirs sans leur donner l'occasion de choisir librement et éthiquement leurs responsabilités. Ces charges et devoirs autoritairement prescrits ne sont, dans la plupart du temps, qu'au service de la continuation des systèmes qui ne cessent d'imposer leurs pouvoirs que sur les plus faibles. Ainsi, la surresponsabilisation individuelle des discours catastrophistes littéraires dans la représentation des causes et des effets des catastrophes environnementales est un autre chantage du système économico-politique. En surresponsabilisant les individus, on facilite la déresponsabilisation de la politique. Alors même, les démocraties actuelles n'arrivent guère à protéger l'idée de la responsabilité et de la solidarité écologique. Elles sont souvent occupées à garantir la perpétuation des principes capitalistes. En l'absence d'un multiculturalisme par la surveillance réciproque, chacun par tous et tous par chacun, elles ne sont plus capables d'apporter ce que leurs institutions ne peuvent acheter, la collectivité sensible et engagée. C'est pourquoi, beaucoup d'individus ont déjà renoncé à leurs responsabilités et sensibilités. Il est devenu extrêmement difficile de leur rappeler leur conscience et les intérêts supérieurs de la communauté. Car la responsabilité environnementale ne peut pas être de l'ordre obligatoire. Elle n'est pas une obligation impérative, c'est une valeur, avec toutes les implications éthiques qu'on peut imaginer pour une valeur. De quelle valeur peut-on parler au sein d'un système économico-politique qui n'a qu'un mécanisme central transformé tout en argent ? Cette transformation, souvent cruelle dans tous ses aspects exploiteurs et colonisateurs, ne permet à personne de réfléchir un peu au-delà de ses besoins fondamentaux. La politique ne cesse d'insister que cette transformation est économiquement inévitable, sans se donner la peine de répondre à d'autres questions. La crise environnementale ne découle donc pas de manque de conscience chez le citoyen consommateur. Elle vient de la crise morale d'un système qui encourage l'expansion infinie des sociétés de grande consommation matérielle. Les discours catastrophistes, artistiques, restent bel et bien au service de cet ordre capitaliste. Ils alimentent dans les textes, les films, les musiques et d'autres formes de créativité ont une vision apocalyptique qui implique avant tout une dimension lointaine et imaginaire donc oubliable. Alors que la catastrophe, elle, est déjà là. Elle est au centre de notre présent. Un présent qui souffre d'un désastre foncièrement actuel, le chaos contemporain de l'injustice, du conflit, de l'indignité. La plupart des écrits sur les catastrophes écologiques commencent par le choc de la catastrophe et se terminent par le fin de tout. Dans les rares cas où les héros peuvent survivre jusqu'à la fin de l'incident, la vie des gens ordinaires est pratiquement terminée et le héros doit renoncer à construire un nouveau monde. De ce point de vue, l'écriture catastrophiste est une écriture de la fin, de l'impossibilité inévitable et immuable. Le catastrophe est venu et a tellement écrasé la vie qu'il n'y a plus de temps pour réfléchir à une solution, pour créer de nouvelles coutumes et habitudes, nouvelles façons de vie. Et d'ailleurs, le catastrophisme littéraire s'est vite transformé en stéréotype. Beaucoup de ses écrits traitent répétivement de zombies, de guerres biologiques et nucléaires et des explosions chimiquement contaminées. Il n'arrive plus à présenter des discours créatifs, novateurs, pour sensibiliser ou même engendrer de nouvelles questions. Le catastrophisme littéraire est ainsi soumis au paradigme capitaliste. Il reste insouciant aux causes cruciales de la situation survenue et engendre un sentiment accroissant de la vulnérabilité et de la culpabilité chez les masses. En évacuant les rapports politiques de production-consommation de ces critiques, il impose aux interlocuteurs, lecteurs, citoyens-consommateurs, de refaire leur mode de vie. Il y a donc dans la plupart de ces discours catastrophistes littéraires une part cachée et manipulée du nihilisme qui rend l'implication actuelle comme inutile et dérisoire.